Le plus gros cliché c'est que entre guillemets les données sont lisibles par l'ANSA, par le FBI, enfin bref par l'état américain de manière claire, nette et précise. Ce qui est totalement faux, clairement faux. Le deuxième cliché qu'on entend c'est qu'on parle de code public, donc la donnée est publique. Clairement pas. Le code public n'est juste une extension de la data center, on va avoir tous les outils qui sont là pour protéger son data center, pour protéger sa donnée, clairement, et bien souvent sur un niveau supérieur à ce qu'on pourrait même avoir chez soi. Je ne suis pas certain que ce soit la meilleure des protections possibles et inimaginables, ça va dépendre toujours de la même manière de ce qu'on a mis en place pour garantir sa sécurité. On a effectivement une image du cloud public qui est un cloud qui est permissible, c'est un cloud sur lequel on va pouvoir lire la donnée, ce qui est clairement faux. Les cloud providers mettent en place des outils exceptionnels pour la protection des données, qui seraient même difficiles à mon sens à déployer sur des data centers privés. C'est plus après, on va dire, une question de convaincre d'idées reçues que le cloud privé est plus sécurisé. Le cloud privé, ça va sécuriser du moment où il n'interopère avec aucun autre système d'information, clairement, donc sur des machines retranchées, comme dans un sous-marin nucléaire, clairement. On pourra effectivement la parler de vraie sécurité. Je ne suis pas certain qu'un data center, entre guillemets, opéré par un code provider ou par un petit système d'information, soit aux mêmes normes qu'on pourrait l'être à un data center de Microsoft. Le cloud est régi par tout un tas de normes, donc ne vous inquiétez pas, entre guillemets, les cloud providers sont là en permanence pour se conformer aux normes, pour vous proposer les bons outils qui vont aux normes. Si il y avait quelque chose à rajouter quand même sur la sécurité dans le cloud, il y a quelques bonnes pratiques, clairement, qu'il faut mettre en place de manière très rapide pour bénéficier d'une sécurité accrue, de l'authentification forte. Je crois qu'à l'heure actuelle, malheureusement, on est en dessous de la barre de 10% des comptes d'administrateurs dans le cloud public qui sont protégés par de l'authentification forte. D'accord ? En trois clics, on peut mettre ça en place et protéger clairement l'exposition de ces données sur Internet. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –